L'année 2022 à Nitori a été caractérisée par les retours de milliers de déplacés dans leur village où la vie a repris son cours normal. Ceci grâce à la récupération de plusieurs entités par le FRDC, jadis sous contrôle de groupes armés. Déclaration du gouverneur militaire à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Cet exploit a été rendu possible grâce à la collaboration avec toutes les communautés de Nitori à Rekouni. Le lieutenant général Luboyanka Choma Djoni. A toutes les communautés qui ont contribué aux solutions pacifiques des conflits, qu'elles trouvent ici. L'expression de ma profonde gratitude en appelant à cette occasion les autres qui traînent encore les pas à se joindre à cette dynamique pour l'intérêt de la province de Nitori. Hormis les avancées enregistrées sur les plans sécuritaires, De nombreuses réalisations de développement sont à mettre à l'actif de l'administration militaire pour cette année qui s'achève, a dit le gouverneur militaire de Nitori. L'administration militaire s'est engagée à la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, notamment les routes nationales, les bâtiments hospitaliers en état de vétusté prononcé, l'appui financier aux structures sanitaires et pénitentiaires, l'appui aux tenues des dialogues intercommunautaires visant la recherche de la paix. Pour l'année qui pointe à l'horizon, l'autorité provinciale promet de mieux faire pour accomplir. La mission lui a signé par le commandant suprême, Félix Antoine Tiseké de Choulombo, en cette période exceptionnelle, celle d'imposer la paix sur l'ensemble de la province pour le bien-être des fils et filles de l'Uturi.